Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Alors à qui ai-je l'honneur ? Xavier Moisan, je suis cofondateur de Gobilab. Voilà, alors Xavier qui a complètement changé de vie, du jour au lendemain. Oui. Voilà, il s'est dit le canal Saint-Martin, c'est vachement sympa. Adieu le parc monceau, bonjour le canal Saint-Martin. Voilà. Et adieu le digital, bonjour l'industrie. Voilà, donc bonjour l'industrie pour fabriquer ça. Ça. Alors moi je disais que je trouvais que ça ressemblait un peu à un abastag. Il y a un petit côté je trouve avec l'oreille sur le côté un peu la forme oblongue, etc. Et c'est quoi ça en fait ? C'est une gourde ? C'est une gourde, c'est une bouteille d'eau réutilisable. D'accord. C'est la bouteille d'eau que vous n'avez pas encore pour boire au bureau à la place des gobelets en plastique ou pour boire quand vous allez au sport, quand vous prenez le train, quand vous allez au cinéma, au lieu d'acheter des bouteilles que vous jetez après une seule utilisation. Non, ce qui fait que effectivement ça remplace la bouteille qu'on achète dans le marché, enfin quelque part, qu'on boit et on se dit je vais la garder pour en mettre de l'eau dedans. Exactement. Et cette bouteille-là vous ne pouvez pas la laver. Oui, et vous ne la lavez pas. Alors que le gobi, entre autres parce qu'il a un goulot plus large, vous pourrez le laver facilement, il passe au lave-vaisselle et donc votre gobi n'aura pas une odeur assez désagréable au bout de quelques jours, contrairement à la bouteille d'eau que vous réutilisiez. C'est exactement ce que me disait ma chérie l'autre jour avec la bouteille d'eau qui trouvait qu'elle avait un goût un peu bizarre. C'est parce qu'elle n'est pas lavée. Alors justement, il y a autre chose, c'est qu'il y a un fond et il y a un truc dedans qui se balade. Alors ce n'est pas un poisson rouge, mais c'est une petite carte. Oui, parce que le gobi est personnalisable. Mon Dieu. Vous pouvez changer les petites cartes qui sont dedans. Voilà, c'est des sortes de mou-cards. Oui, c'est des mou-cards. Enfin, pour certaines, c'est des mou-cards. Et comme ça, dès qu'on vous le donne, dès que vous l'achetez, vous pouvez le faire en sorte que ce soit votre gobi et pas celui de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est quoi ? La cible aujourd'hui, c'est plutôt B2B ? C'est essentiellement B2B parce que les entreprises les achètent à la place des gobelets en plastique, les donnent à leurs salariés avec des cartes où les entreprises aussi utilisent le gobi comme cadeau promotionnel dans des salons, dans des événements comme cadeau. Donc ça en fait des économies en plus, c'est développement durable, ça rentre dans ces budgets-là. Voilà, c'est fabriqué en France, ça fait une opération mesurable de réduction des déchets. Et c'est un point important d'éviter les déchets plutôt que de corriger en faisant du recyclage. Et ça fonctionne aussi très bien avec les enfants parce que ça les amuse de pouvoir personnaliser, d'amener leurs bouteilles. Et l'hydratation des enfants à l'école, c'est un sujet assez important qui n'est pas très géré en France. Et donc, bien sûr, c'est aussi valable, on peut l'acheter en ligne, bien entendu. Et vous laissez sur boutique.gobilab.com. Alors, moi, ce genre d'idée-là, d'abord je trouve l'objet très beau, sincèrement, très sympa, il est inspirant. On en a parlé juste avant et justement, je trouvais qu'il était assez inspirant. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On parlait de mettre des sirops dedans, par exemple, pour le colorer, des choses comme ça. Comment on n'y a pas pensé avant ou ailleurs ? Je pense à des pays, je pense à l'Allemagne ou des endroits qui sont assez, on va dire, impliqués sur tout ce qui est environnement, etc. Comment l'idée de faire une gourde ou une bouteille réutilisable n'est pas venue à l'esprit de certaines personnes ? Les gourdes, il y en a toujours eu. Les gourdes de vélo, les gourdes pour faire de la randonnée, etc. Mais ce qui n'a pas été vraiment fait, c'est l'urbanisation de la gourde et son adaptation surtout au monde du travail. Et c'est là-dessus que nous, on a beaucoup travaillé, entre autres avec la question de la personnalisation. Il y a aussi la question de la qualité sanitaire et environnementale du plastique. Et puis après, c'est peut-être le propre des bonnes idées, c'est que quelqu'un les a un jour et personne ne les avait eues avant. Comment on passe du digital à de l'industrialisation de gourdes en plastique ou de bouteilles réutilisables en plastique ? Parce que ça, on change quand même de métier. Par goût pour l'entrepreneuriat, sans doute. Oui, mais avant de se lancer là-dedans, on se dit, là, dans ce coup, je vais me mettre à produire un vrai produit. Ce n'est pas du site web. Oui, mais déjà, ne pas le faire tout seul et être trois, c'est un point hyper important. Parce qu'avoir des associés, ça permet de travailler en commun, de se partager les tâches, de se spécialiser. Parce qu'aucun de nous n'était spécialiste en injection plastique avant. On ne l'est toujours pas vraiment. Mais par contre, on a su travailler avec des partenaires très spécialistes sur ces sujets-là. Et se lancer dans un projet qu'on pense utile, excitant et qui peut avoir un impact positif, c'est une très bonne raison de ne pas rester dans le confort d'un job salarié. C'est vrai. C'est une bonne réponse, je trouve, effectivement. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées avant d'arriver à ce design-là ? D'autres idées qui ont été émises ? D'autres idées de design ? Dès le début, on voulait que ce soit personnalisable, mais personnaliser avec de l'eau, ça a plein d'enjeux. D'où la vitrine intérieure, pour que l'eau ne soit jamais en contact avec le système de personnalisation. Mais il y a eu d'autres idées, il y a eu des idées... L'idée de la petite tasse en haut ? Parce que ça fait un peu tasse ? Ça fait un peu tasse. Je ne sais pas si c'est fait pour ? C'est un effet de bord design et graphique, mais ce n'est pas fait pour. C'est plutôt un effet sur la rondeur et par contre sur la goutte d'eau qui permet d'accrocher le gobi, de l'attraper dans son sac, de le promener en le tenant à un doigt. Ce qui, quand on a son laptop dans une main, des dossiers dans l'autre, pour aller en réunion, c'est beaucoup plus performant qu'un gobelet en plastique. Ça permet de l'accrocher dans un véli, ça a plein d'utilisations. La dernière question, c'est la suite de gobi qui commence déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à gobi ? Que de plus en plus d'entreprises se disent que la France consomme 2 milliards de gobi en plastique pour les jeter et qu'il y en ait moins de 1% de recycler, c'est vraiment stupide. Donc, plein d'entreprises se disent, tiens, achetons des gobi à leurs salariés. Et aussi que les démarches de gobi envers les écoles fonctionnent parce que pour nous, c'est un point important de permettre aux enfants de s'hydrater plus facilement. Merci Xavier. Merci Damien. Merci Damien. Merci Damien. Merci Damien. Merci Damien.